Plus de 37 millions de francs CFA investis dans des dons en vivres et non-vivres. Touchés par les intempéries dans la nuit du 24 au 25 janvier, les populations de Fiasé, Diangobo, Assier-Hurier et de Yakassé-Atobrou ont reçu des feuilles de tol, des sacs de ciment et des sacs de riz. Un acte social posé par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté qui s'inscrit dans l'élan de solidarité aux populations touchées par les récentes tornades. Chers parents de l'AMI, le gouvernement a bien voulu que nous nous tenons à vos côtés ce jour pour vous prêter nos oreilles afin d'être à l'écoute de vos besoins et vous apporter l'assistance matérielle et financière. Nous sommes venus, comme l'a dit tout à l'heure, la directrice de cabinet à juin, vous apporter assistance en vivres, en non-vivres et en numéraires. Je reste convaincue et je n'en doute point que ces dons en vivres et en numéraires pourront vous soulager. Madame la ministre, merci beaucoup. Merci pour votre déplacement ici, au nom du gouvernement et au nom de son excellence de président de la République, pour soulager vos parents du département de Yacassia-Toubou qui ont souffert, souffert des effets de cette malheureuse tornade. Merci à vous. Après la cérémonie de soutien aux populations de la région de la May, la ministre Miss Belmond Dogo, accompagnée des cadres, a fait la visite des lieux endommagés par la tornade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501